Le mythique bouclier de Brennus fait son entrée porté par un enfant de la Vallée d'Aspes, Thibault Lassalle. Un moment attendu par les supporters de Bedouz. Le Brennus du top 14 gagné par Castres rejoint pour la fête. L'autre bouclier gagné par l'US Aspoise, celui de champion de France de 4e série. Deux boucliers de champions et un Lassalle dans chaque équipe, puisque Geoffrey joue demi-ouverture à Bedouz. Ce matin on a fait une petite réception très sympa à Lourdios avec les gens du village que je connais depuis tout petit. Aujourd'hui on continue avec les fêtes de l'USA et vu qu'ils ont été champions, que mon frère joue dans l'équipe, que j'ai commencé à Bedouz, ça va être un très bon moment de partage. L'US Aspoise organise chaque année sa fête en plein cœur du village. Pour l'occasion, les champions de France ont droit à une belle réception. Il y a vraiment un esprit collectif, de générosité, d'engagement. Pour l'amour de cette Vallée, pour l'image de ce territoire, pour moi, élu, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Champion de France de 4e série, le plus petit niveau du rugby français, Bedouz, 10 ans après un premier titre, a réussi à aller au bout en battant Conflant Herblay, 42 à 7. C'est toute la vallée derrière nous. On a été faire des matchs à 7 heures de bus. Les gens étaient là, certaines des difficultés pour se déplacer et tout, mais c'était dans le bus, c'était là, les cloches et tout. Nous, on est rentrés sur le terrain pour la finale. Le premier qu'on attrape, on le casse en deux. On est comme des lions. Même si on n'est pas physiquement entrés ailleurs, mais voilà, c'est tout cet engouement, c'est une grande fierté d'être sur le terrain à ce moment-là. L'année 2018 restera un grand moment dans l'histoire du club de la Vallée d'Aspe, un club qui, depuis 82 ans, chante à la gloire du rugby des villages.